Sous ses tentes, des patients attendent le début de la deuxième campagne de dépistage organisée par l'hôpital militaire de région numéro 2, à Douala. Ici, il est question de mettre sur pied l'approche unité armée nation. Le ministre de la Défense nous a donné cette autorisation de réaliser chaque semestre une campagne cadrée dans l'activité qu'on appelle activité civilitaire pour que les populations de la ville de Douala et même de ses environs et même peut-être de ceux qui viennent de plus loin fêtent connaissance de ce que l'armée continue tous les jours au quotidien et resserrer les liens entre elles, l'armée. Dès l'accueil, les populations qui arrivent auprès des médecins militaires doivent se sentir en toute sécurité et rassurées. Avant les journées de consultation gratuite, le service médical de l'hôpital militaire est l'un des meilleurs de la ville à l'heure actuelle. Donc une occasion comme celle-ci, on ne saurait l'abouder. Pour cette autre campagne, l'hôpital militaire de région numéro 2 espère avoir autant de personnes dépistées qu'au premier semestre. Le semestre dernier, nous avons eu au total 2700 personnes qui avaient été consultées, toutes spécialités confondues. dont nous espérons avoir au minimum 2000 cette fois. La facilité, la rapidité et l'expertise militaire en matière de santé sur ces usagers laissent des lueurs d'espoir à ceux qui sont dépistés en termes de coût. Nous avons mis en place le système qui veut que, quel que soit l'examen, même quand c'est le scanner, que le coût soit réduit de moitié pour permettre aux uns et aux autres d'accéder aisement aux soins qui sont les leurs. La campagne débutée lundi s'achève vendredi.